bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congo live c'est mardi nous bonjour bonjour à tous les téléspectateurs bonjour à tout le compatriote départ tout à travers la république et ceux qui sont en dehors de nos frontières bonjour à tous les oiseaux les dents bonjour à tous nos voyants militaires et en fait bonjour à toute la nation congolaise nous allons moyennement bien un petit souci sanitaire mais quand même ça ça va on va pas qu'on parle élections réféciées sur top congo effectivement il a dit que bientôt il va réunir des champs pour décider c'est de faire la guerre au roi n'a si jamais qu'un gamme et les équipes bas ça va moi j'ai considéré jusqu'il a voulu tailler son discours sur mesi les kinois déterminer quand vous parlez au kinois des kaga mais quand vous parlez de kinois par rapport effectivement à improbable guerre entre l'air de c'est le rwanda politiquement vous vous en fait vous 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 draguez les gens et moi je pense qu'après ce qui est sûr ce que je crois qu'il ne va pas le faire c'est juste un discours électorale j'ai suivi l'été c'est moi moi j'ai remis ici des piquants des piquants ça n'est trop messieurs moïse mais mais rien n'est fait jusqu'à là avant même qu'on ait déclare la guerre j'aurais bien voulu que les présidents de la république face effectivement une certaine rupture diplomatique avec igali ce n'est pas le cas même si les plans économiques les trafics et transfrontaliers ça évolue très bien à goma avant qu'on déclare la guerre s'il est vraiment convaincu que c'est ça au fond de lui qui prétend fait qu'on commence commençons par le commencement on ferme les frontières on coupe les relations diplomatiques avec igali ont toute la représentation diplomatique on l'expulse ici on chasse tout tout effectivement l'école tout le corps diplomatique du rwanda mais ce n'est pas ce qui est fait donc à mon niveau moi je trouve que c'est un discours électoraliste et je n'ai même pas n'est pas ni moi d'en parler trop au risque effectivement de vous faire des révélations troublantes mais ce qui est sûr c'est que tous en tant qu'un gaulais en tant que congolais nous en avons marre en fait de la politique génocidaire de messieurs paul kagami nous n'avons même pas de problème en fait avec le peuple rwandais nous avions des congolais qui vivent au rwanda et des rwandais qui veut qui vivent ici mais le problème c'est en fait cette politique génocidaire du président à paul kagami et lui-même aussi qui se laisse effectivement manipulé par les puissances extérieures en gros je tiens ici à rappeler à nos compatriotes rwandais parfois qui tentent de nous menacer à leur dire que nous n'avons pas de problème avec eux il faut juste qu'ils essaient un peu d'approcher le président comme pour lui dire c'est plutôt votre collaboration avec votre homologue au mollet qui ne tient pas c'est en fait la politique de kagami qui est téléguidée par l'occident qui nous met mal à l'aise et je suis tenté de croire que les rwandais certes rwandais ne parviennent pas à très bien analyser cette question ce qui nous traite effectivement des extrémistes des tribalistes ou de haine et je pense qu'ils doivent fournir un effort effectivement de très bien comprendre les choses comme ça ça va permettre à éviter certaines confusions ou une certaine cacophonie pour faire ce qui est dit pour que dame n'est seulement pas un problème pour l'est de la rdc il est aussi un problème pour les rwandais la solution est qu'ils partent c'est un problème pour toute la région il faut lui faire la guerre le président menace à la moindre escarouche comme des rigolos qui se souhaitent exprimer avec raison je les redis si le peuple congolais les congolais n'ont pas de problème avec les rwandais nous sommes effectivement des voies éternelles nous traitons beaucoup de choses ensemble il ya même des compatriotes effectivement qui traversent ce départ et d'autres sans problème mais en fait ce qui nous fait mal c'est cette politique de ces messieurs c'est hitler du 21e siècle je pense qu'ils devraient aussi se ressaisir il n'est pas encore tard pour paul kagami de pouvoir se placer du bon côté de l'histoire on peut effectivement accepter tout ce qui nous a fait mais quand même qu'ils se rachètent et s'il ne le fait pas je crois qu'on n'aura pas le choix on va emballer mais là tout le monde dans le même panier dès lorsque effectivement l'épée congolais va se soulever comme un seul homme on ne pourra plus philosopher ou différencier x y chose on va emballer tout le monde dans le même panier et voilà là où les valent les bas va blesser c'est que le président qui sait qu'il ya dit il faut porter aussi des lunettes politiques pour comprendre effectivement la profondeur ou du moins les nodus de ce message là du chef de l'état il est un message effectivement qui essaie un peu de draguer dépater effectivement les qui n'ont pas ce que pour un qui n'ont quand vous parlez d'une probabilité de la guerre avec gali c'est tout ce qui l'attend pour un quinoa quand vous évoquez les débats liés à kagame c'est en fait pour lui les très bons messages qui l'attend et les acteurs politiques j'ai pu vous rassurer j'ai fait le même constat dès lorsqu'ils étaient en train de tenir leur meeting partout à travers les pays ils essaient un peu d'étudier la sociologie de la circonscription une fois vous êtes par exemple à benny vous savez que parmi les grandes préoccupations de benny il faut qu'on libère l'artiste idengo vous commencez à atteindre votre discours sur mes yeux parmi les grandes préoccupations de benny il ya l'insécurité même chose quand ils étaient aussi ce qu'ils voulaient partout ailleurs chaque candidat essaie un peu de s'inscrire dans la logique des défis qui gangrène la circonscription mais j'estime à mon avis que si le président tchèque est courageux ce qu'il va falloir faire mais non c'est effectivement commencer à d'abord à travers une rupture diplomatique avec kigali et après on va effectivement casser si les plats économiques les activités transfrontaliers et que sais-je comme ça ça va aller malheureusement il est fait mandat et rien ne nous rassure qui sera réélu donc c'est probable aussi que ces discours là reste dans les oubliettes parce qu'on aura peut-être un autre président la république mais j'aurais je souhaite que même cet autre président qui va diriger le congo qui va diriger la destinée de notre pays puisse aussi se concentrer de ce côté là le président ou kenyatta a indiqué avoir rejeté la démarche de kinshasa d'arrêter les deux opposants notamment qui a fait annoncé à partir de la création d'une alliance politique alors moi j'estime que kenyatta ne nous a pas aidé et je l'ai dit sincèrement c'est parmi les gens qui je considère comme des hypocrites il a été plutôt facilitateur effectivement du processus de nairobi et de l'ouanda kenyatta a récit plusieurs fois les différentes les délégations des rebelles d1 23 mais quel est le résultat il est il est effectivement désiré j'estime que il n'est pas aussi loin de de route au ils sont presque dans les mêmes paniers et moi je suis inquiet qu'un jour kenyatta aussi nous fasse une surprise comme celle qui nous a été fait par dix mois et nanga tout ce que nous devons faire c'est d'être effectivement regardant et prudent envers ces gens je suis des celles-là qui pensent que kenyatta route au kaga mais mousseven et les autres ils sont téléguidés par l'occident et il ne peut en tout cas pas nous aider à grand chose dans son dernier mot je l'ai capté attentivement kenyatta lui il essaie un peu de dire comment se veut dire il approuve effectivement qu'on puisse continuer avec la démarche non militaire autrement dit pour kenyatta il faut que la république démocratique du congo ça c'est avec les terroristes les rebelles d1 23 alors que c'est tout ce que le gouvernement congolais a refusé depuis belle virée vous comprenez à quel niveau cette complicité elle s'est accentuée et que donc par voie des conséquences les peuples congolais considère effectivement toutes ces déclarations de kenyatta toutes ces sorties médiatiques comme et à une pire distraction et on ne peut pas donner trop d'attention à cela je pense qu'il faut beaucoup plus comptez sur nous même il faut nous prendre en charge et n'est pas attendre et en tout cas une solution magique qui viendra de l'extérieur tous ces gens après que kenyatta s'est prononcée par rapport à cette question vous suivez même les nations unies c'est presque dans la même logique mais au finish il n'y a pas de résultats palpables il a échangé avec les bici mois dira plusieurs à plusieurs reprises quel est le résultat si kenyatta était sérieux mais nana les 23 devrait se retirer de toutes les localités qu'ils occupent parce qu'en fait de l'heure qu'il évoquait la problématique liée au cc les faits on avait comme l'impression que les rebelles ils vont se retirer mais ce n'est pas le cas kenyatta ferait un bon travail si peut nous aider à des déloger les rebelles à bonnagana si peut les dire de quitter un mass ici je vais dire qui tient là et dans toutes les autres agglomérations damien c'est ce que le peuple congolais atteint de kenyatta parce qu'en fait kenyatta aussi c'est un grand collabos de ces gens ça il faut le dire absolument il n'y a pas philosophé tout est clair là dessus messieurs les journalistes nous faisons face à un complot international et les acolytes de la sous région se laisse aussi manipuler par l'occident voilà qui nous fait mal alors qu'en fait déjà devrait comprendre que l'occident n'est là que pour anéantir l'afrique l'occident n'est là que pour affaiblir l'afrique et la technique qui utilise effectivement l'occident c'est divisé pour régner il faut que entre les pays africains ils puissent effectivement à inculquer dans les chefs de certains chefs d'état l'idée selon laquelle l'autre là c'est votre ennemi l'autre là il faut l'affaiblir et c'est dans cette logique là qu'on évolue nous devrions comprendre effectivement que l'occident ne nous aidera à jamais il ya des héros il ya des compatriotes africains qui se sont bâti pour commettre fait effectivement à cette forme effectivement des manipulations les kwamen krumah les loups bas les modibos keïta les nyerere et les autres mais aujourd'hui nous sommes au regret de voir que les chefs d'état africain et qui dirige nos pays aujourd'hui ils ne comprennent pas ils ne font pas en tout cas un effort pour intérioriser cette révolution cette élite qui a été menée par effectivement nos aînés et si aujourd'hui l'afrique est telle qu'elle est c'est parce qu'il ya des gens qui ont sacrifié leur vie mais vous vous laissez manipuler par les mêmes gens vous voulez que nous puissions retourner effectivement à la période coloniale vous voulez que nous puissions retourner à la période effectivement à l'antiquité je pense qu'on a tout intérêt effectivement à se ressaisir j'en appelle effectivement au beau sens à l'égard de tous les chefs d'état de la sous-région kenyatta route ou kagame mousseven et effectivement le président du burundi je pense que nous devrions comprendre que nous sommes des africains et cette c'est cette afrique et notre dénominateur commun alors moïse la campagne électorale c'est pour tirer hier les langues à minuit aujourd'hui c'est une pause pour les candidats et pour les peuples congolais aussi pour en fait c'est pas et d'aller voter d'aimer 20 une journée très attendu partout non seulement au congo mais les mondes anti-prac aussi les grand rendez vous historique la date de demain elle restera effectivement gravé dans les mémoires et dans toute l'histoire la république démocratique du congo à travers cette date là le peuple congolais va devoir s'exprimer et accordé effectivement son cifrage acquis des droits j'estime que c'est important que le vote que nous allons opérer chers compatriotes katangay kassaïen qui vous sient nous choix boyonnais soyez aux conséquents de ces votes là que nous allons opérer parce que il va déterminer l'avenir de notre pays le chiffrage là que nous allons accorder à tel ou tel autre candidat va déterminer effectivement ce que sera le congo de demain les congo d'après 5 cas voilà pourquoi je suis de cela qui pense qu'il faut opérer un choix judicieux il faut s'y rappeler qu'il ya quand même ce qu'on appelle les règles dg il ya des orientations qui ont été donnés par la cmi et qui doivent être respectés d'aimer par exemple il faut pas aller au centre et de vote avec les effigies ou les polos des candidats et raisement tout autour de sa différence entre je les remarque aujourd'hui à goma on essaie un peu d'effacer ou de mettre et d'enlever effectivement les images de tous candidats pour que ça ne puisse pas influencer les choix des électeurs les candidats ont eu 30 jours de campagne électorale et celui qui n'est pas jusqu'à l'après ça veut dire qu'il ne sera jamais voilà pourquoi je suis de cela qui passe d'abord qu'il faut que nous puissons aller voter massivement j'aimerais si j'ai contre ce qui commence à dire qu'il ne faut pas y aller parce que c'est dit pas ce temps parce que il ya déjà les vrais candidats qui est connu chers compatriotes une fois nous réservons de voter soyez au conseil cas que c'est effectivement l'avenir de notre pays que nous mettons un péril je profite aussi de cette occasion pour effectivement appeler à aux uns et aux autres qui vont se rendre aux urnes des mains à pouvoir privilégier un climat un climat apaisé à pouvoir n'est pas en tout cas être les violents que chaque et s'exprime de manière non violente et nous espérons que la centrale électorale ne va pas aussi nous proclamer des candidats non élit pour qu'on ne puisse pas observer effectivement un hold up électorale craignez-vous un chaos des violences je suis en train de suivre attentivement les uns les autres je peux les dire ici sincèrement les il ya quand même un gars qui est en train de m'étonner c'est pas un gars en fait un général avec qui j'ai trop d'estimé mais aujourd'hui qui semble être égaré comme nanga et qui risque d'être maudit par toute la république s'appelle john moubi john moubi est entré effectivement de faire des messages qui ne sont pas aussi moindre des menaces des messages des menaces graves à l'égard effectivement de la république je ne sais pas au fond quelles sont ses motivations mais quand même je suis inquiet de les suivre et je pense que le service d'état tic devrait s'activer pour tout mettre en œuvre est-ce qu'il prépare effectivement la catombe ou quelque chose d'imprévisible est-ce que il est juste entré d'essayer de reloter et comme on dit en soi il qu'on agissait marco je ne sais pas finalement mais je crois que le service de sécurité devrait prendre en compte ces différentes alertes et est effectivement prêt à riposter contre tout je suis aussi entré de m'inquiéter face aux silences qui s'observent du côté effectivement du camp différent quand même pour les congos j'ai trop d'estimé de respect au président kabila aujourd'hui qui est une grande légende pour toute la république mais quand même les silences qui s'observent dans son cas laisse à désirer on ne sait pas finalement qui prépare les camps kabila kabila c'est un gentleman kabila c'est quelqu'un qui a ses qualités personnelles et qui a sa façon de voir les choses les professeurs kamana de résumé moi évoqué la notion liée au paradigme kamana a à lui celle sa façon d'apercevoir les choses je disais le professeur kabila le président joseph kabila mais on est inquiets on est inquiets parce que n'est pas dit aussi c'est dit quand quelqu'un trop silencieux dira 5 à ne pensez pas qu'il est dit en plus il est et il fut un président la république aujourd'hui il est sénateur à vie ça veut dire que soyons soyons regardants et j'espère aussi qu'il ne va pas effectivement brûler les pays j'ai trop de respect envers lui j'ai trop de considérations et je pense que kabila inspire plusieurs congolais je ne les vois pas effectivement brûler les pays je ne vois pas les présidents on aurait joseph kabila effectivement maîtres les pays à netto alors demain quel message alors pour les peuples congolais qui nous suivent de partout à travers les pays je rappelle que c'est un grand rendez vous avec l'histoire c'est un grand rendez vous à travers lesquels nous allons effectivement nous exprimer et donner les choix à un candidat ou à un autre qui mérite ainsi veut la démocratie il ya ce qu'on appelle effectivement ces processus là des élections c'est à travers celui là que nous élisons effectivement nos dirigeants je rappelle ici que c'est à travers les députés nationaux les députés pour un seul et conseillers municipaux que nous allons lire que même l'architecture politique va se dessiner les différents ministres ils sont ici de la majorité parlementaire ça veut dire que même les gouvernements il revient ici à ceux qui ont eu beaucoup d'élus beaucoup de députés nationaux comme pour dire chers compatriotes ne méprisons pas ne négligeons pas votre voix votre vote contre les députés que vous allez lire que je vais lire et que l'autre va lire si sont nombreux ils vont permettre au futur président d'avoir une majorité parlementaire à l'issue de laquelle il aura même les premiers ministres même les différents membres du gouvernement ce qui va permettre effectivement à ses futurs présidents des très bien mener son action politique une fois vous ne lisez pas les députés une fois vous restez à la maison soyez au conseil cas que vous êtes entré de vendre la république et vendre son avenir et les ancêtres le monde va qui s'est bâti jusqu'au prix de sa vie l'élique coulou là et les autres aussi qui se sont battus pour que le congo soit c'est qu'il est aujourd'hui si ils vont aussi les marquer cela je ne pense pas qu'ils seront contents de vous voilà pourquoi je vous appelle à les voter massivement d'aimer c'est à partir des six heures le ça va commencer à 6 heures et jusqu'à 10 et 17 heures la saignée a précisé que même pour ceux qui ont des cartes effacées ou des cartes perdues ils pourront se retrouver sur les différentes listes qui seront affichées tout autour des centres des vôtres et à travers les agents la saignée des petites orientations vous seront offertes plus de 143 non à 9 25 40 des 946 c'est le numéro les nôtres à retrouver sur la tape vous voulez qu'on puisse effectivement approfondir les échanges ou les débats vous voulez nous appuyer pour que nous puissions effectivement fournir un travail de qualité nous restons à votre disposition pour tout d'état et pour tous contacts nous restons aussi fier effectivement de ses compatriotes ouazalendo de ses militaires qui se battent au prix de leur sacrifice et qui ne reçoivent rien alors qu'il ya des députés nationaux qui reçoivent 21 milles il ya des ministres nationaux qui reçoivent des 40 milles dollars mais ces militaires qui se bat au prix de sa vie reçoit moins de 200 dollars pensez puis vous allez regarder merci beaucoup moi ici à demain bye bye à la lucha inchallah voilà